bonjour à tous une nouvelle fois on se retrouve non pas pour un simple match amical mais pour la célèbre international champions cup la furentine qui va donc officier la début du début du lancement de ce championnat de présaison entre la furentine et la guadalajara voilà je sais pas si je l'ai bien dit ici en amérique donc la tournée américaine les stadios à banca balaïdos balaïdos donc c'est quelque part en amérique voilà donc là qu'on peut déjà suivre seront luise muriel pour l'équipe la furentine le nouveau joueur tant attendu un des joueurs la furentine l'équipe de la furentine l'international champions cup donc voici la compo de la furentine de vincenzo montella donc on aura la font milenkovich chechirine vittor hugo biragi no regard on aura muriel simeon federico quesa gerson et ben assi voilà donc pour les joueurs de la furentine dans quelques instants les joueurs de l'équipe mexicaine on aura guidenio van rankin on aura mières marines mayorga vilal pando pulido on aura vega lopez briduela molina et voilà pour la composition la voie de wad yaya rama voilà il semble que c'est le nom je me souviens déjà plus du nom tellement que c'est un nom assez spécial et donc voilà le magnifique ballon de ce championnat on peut voir magnifique extra j'ai jamais vu un ballon aussi beau et donc voilà c'est parti donc dans ce match match comme la ligue des champions c'est un petit peu la ligue des champions de la présaison donc on va voir combien de points va prendre la furentine voir s'ils sont qualifiés pour la suite enfin c'est en un classement c'est pas en plusieurs classements il n'y a pas le groupe à grouper tout ça c'est en un classement seulement donc la tête de la fiorentine première action un dommage le ballon qui s'envole assez haut dans les dans le ciel c'est pour guidinho avec poulido vega lopez pour l'équipe mexicaine c'est pas fini la tête la font qu'il ya arrêté ce ballon ballon perdu ballon encore perdu c'est pour molina lopez attention vega ouais non récupération une nouvelle fois faveur de l'équipe mexicaine bien joué pour l'instant les mexicains qui qui prennent pour l'instant la cursive dans ce dans ce match c'est pour du coup la font chécheri milenkovic nos gardes pour biragi vittor hugo avec la font biragi qu'eza milenkovic c'est pour federico qu'eza gerson le tir l'arrêt du gardien magnifique c'est donc du coup un corner avec qu'eza qui le tire justement c'est tir in ou le tir pas loin du tout du cadre attendez deux minutes j'ai juste positionné correctement la caméra voir si ça va pas tomber pas voilà avec la fond qui récupère ce ballon sur un ballon dans ses coéquipiers milenkovic ballon perdu c'est pour vega bien joué c'est avec ben assis federico qu'eza qu'eza c'est pas fini le tir oh la la pas loin du tout on tire quand même bien bien tenté et malheureusement ce ballon est pour goudigne pour l'équipe mexicaine gerson milenkovic avec qu'eza attention le ballon qui s'envole juste au dessus du goal des mexicains luis muriel on peut leur voir le but le tir apparemment tout à l'heure une tentative 0 tir cadré bien joué bien dépendu par ben assis le ballon le ballon récupéré avec vega villa panda pondano van rankin van rankin bien défendu ça avec federico qu'eza siméone avec qu'eza nos gardes c'est pas fini le ballon perdu par le jeune joueur norvégien c'est pour qu'eza bien joué ça par le gardien du mexique c'est du coin corner donc je vous rappelle un petit peu que ce n'est que le premier match de cette série en international championship ça sera pour donc federico qu'eza c'est chérine bien joué ça par goudinho brisouéla ferico que za 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 continue Simeone Simeone qui a tenté la frappe Très très mauvais ça Je ne sais même pas si c'est une frappe Si ça tombe c'est peut-être une passe Décidément c'est touché par le défenseur du Mexique C'est du coup un corner pour Gerson Attention Gerson Avec Benassi Le but de la Fiorentine Benassi qui marque le but Superbe ça La tête qui est bien faite On va voir le joueur de la Fiorentine Simeone qui saute Enfin non c'est Benassi pardon Qui soulève Qui saute encore plus haut que tout le monde C'est du coup un avantage pour l'instant Pour la Fiorentine C'est pas qu'une Louise Muriel C'est pour Le garde Ballon perdu Lopez Avec Vega Le tir vraiment raté Donc je vous rappelle un petit peu Les affiches Et avec ce magnifique corner On va d'abord laisser place au corner Et puis Je vais vous donner Les différentes affiches qu'il y aura Bien défendu ça Par le joueur de la Fiorentine Donc Le 18 juillet Donc Jeudi Il y aura Arsenal Et c'est Barcelone Mais je vous ferai peut-être la veille Parce que c'est 5h du matin Je crois pas que je vais me lever à 5h du matin Pour simplement faire un match Et La contre-offensive On l'a vu Magnifique corner But L'équipe du Mexique Qui fait donc Une égalisation parfaite A 1 Dans ce match C'était dangereux La première fois c'était Pour faire peur Et ici Le Mexique Qui vient apaiser Ses supporters Qui viennent apaiser Ses supporters Leurs supporters Ici Diteur Villal Pando 31ème minute Voilà C'est donc du coup A 1 Ici Dans ce stade Ici En Amérique Ballon perdu Pour l'équipe De la Fiorentine Le tacle Oui Totalement inégal Donc Comme j'ai dit Le 18 juillet Il y aura Arsenal Et c'est Barcelone Donc Je vous rappelle Que je vous le ferai la veille Donc Mercredi Donc demain Vous le ferez Demain ce match Ensuite Il y aura Aussi quoi Il y aura Le 20 juillet Manchester United L'Inter de Milan Donc là Je vous le ferai Donc ça c'est samedi Donc samedi Je vous le ferai Vendredi ce match là Et il y a un autre match Benfica Contre l'équipe Mexicaine Ici Présente L'équipe Pour l'instant De la Fiorentine Qui reçoit Beaucoup d'actions On s'est récupéré Avec Simeon Muriel Le but De Muriel C'est super Quand même Magnifique action Donc voilà Et ensuite Il y a d'autres affiches Aussi intéressantes Alors dimanche C'est une journée incroyable Le 21 juillet Il y a donc Arsenal Contre la Fiorentine Ensuite Il y a FC Barcelone FC Barcelone Le Bayern Dominique Face Au Real de Madrid Et puis On a la Juventus Face à l'équipe De Tottenham Donc ça je vous rappelle Dimanche Toujours en tournée Américaine Bien sûr Les matchs Que je vous ai dit Depuis tout à l'heure C'est des tournées Américaines Milenkovic C'est donc Pour faire des Réco Chiesa Voilà un petit peu Donc les affiches Pour ce week-end Un week-end de faux Je vous dis J'ai essayé Un petit peu De tous les faire Et le tir Mal Mal exploité C'est pour Donc Boudinho Un ballon perdu C'est pour Vega Molina Avec Lopez Bien joué ça Avec Simeone Le tacle jugé Correct D'après monsieur l'arbitre Étonnant en plus C'est pas fini C'est pour Vitor Hugo Milenkovic Ah non Ballon perdu Attention le tir Sur la fond Cetcherini Keza Avec Donc Dans ce stade Dans ces matchs Surtout D'international Champions Cup Malheureusement Il n'y aura pas De vidéo De visionnage A la vidéo Donc Voilà Donc voilà Pour Pour l'instant Ce match Deux Pour la Florentine Un Pour Guadalajara L'équipe mexicaine Qui a quand même Réussi à marquer Un but Ils sont pas loin Non plus De l'égalisation C'est pas Extraordinaire Ce que fait Pour l'instant La Florentine Mais c'est déjà Pas mal Pour s'éloigner D'une défaite Ou potentiellement De prendre Un point C'est pas fini C'est pour Luiz Muriel Et donc Le ballon En remise de touche Pour Guadalajara L'équipe mexicaine Ça pour Benassi Un ballon perdu Bien défendu Ça par L'équipe La Florentine Ce sera donc Une remise de touche Avec Luiz Muriel Avec Mijankovic C'est pas fini Buizuela Je pense que c'est pas fini Oh le tir Pas loin du tout Du cadre On y a cru Pendant quelques instants Que ça a rentré Victor Hugo Le tacle Le tacle Et le but Juste après Pour l'équipe De la Guadalajara Du Mexique A nouveau Légalisation De deux On va voir le tacle Et puis Juste après le but Il va sûrement y avoir Une remise A la règle Avec un carton Très certainement Monsieur l'arbitre Va très certainement Revenir au tacle On va voir Ce qu'il va En découdre Alan Poulido Et oui voilà Nogard Nogard Qui a reçu Le carton jaune Le jeune norvégien La nouvelle recrue De la Quarentine J'espère J'espère qu'il sera En tout cas Pour l'instant En état De jouer Les autres matchs Mais pour l'instant Ça part très très mal Avec un premier Carton jaune Oulah le tacle Les supporters De la Quarentine Qui crie Oh le tir Oulalala Pas loin du tout Non non Le tir Totalement raté Changement Pour la Guadalajara Et changement Pour la Fiorentine Étonnant Tiens Marco Piaca Federico Bernardesquich Pardon Federico Chiesa Excusez moi Je vous l'ai dit C'est la présaison Je ne suis pas encore Dans les matchs Zenedias Qui va donc rentrer Sur le terrain Pour l'équipe La Guadalajara Magnifique ça Ah non Luiz Muriel Qui s'est totalement Mêlé les pinceaux C'est pour Moïna Biragi Avec Gerson Luiz Muriel Ballon Perdu Pour La Fiorentine Oui perdu Pour l'instant Les deux équipes Prennent un point Toutes les deux Et la Fiorentine Est tenue en échec Avec la Fond Graghi Vitorigo C'est parti Luiz Muriel Qui est hors jeu Qui est déclaré hors jeu Par monsieur l'arbitre On peut la voir L'action Ouais il est hors jeu C'est bien Ça se voit bien Van Rankine C'est pour Simeone Ballon perdu C'est pour Milenkovic Luiz Muriel Qui perd ce ballon Lopez Il est hors jeu Le joueur De l'équipe mexicaine Guadayara Un kilomètre Et deux en plus Les deux qui étaient hors jeu C'est bien refait Avec Biragi Ballon perdu Luiz Muriel Qui vient récupérer Ce ballon Bien fait ça Luiz Muriel Qui continue Oh là là Il continue son action L'attaque Le tir sur Goudinho Et c'est arrêté Sans problème Bien récupérer Sa part Jerson Ah non Ballon perdu C'est pour Lopez Oh bien joué Sabiraghi Qui fait un magnifique Coup du chapeau Un sombrero C'est pour Pour Muriel Avec Zendayas Pulido Qui n'est pour jeu Et si Je me dis Je me dis Miguel Ponce Et Alejandro Mallorca Mallorca Changement pour l'équipe De la Guadayara Et changement Brian Dabo Marco Benassi Pour l'équipe De la Fiorentine Ciccerini Ciccerini Sur Milenkovic Qui est dangereuse Qui est dangereuse Attention ça pourrait faire un but Bien joué par la fond Il a tenté de faire Un geste technique Luis Muriel Depuis tout à l'heure Il tente Deux trois gestes techniques C'est pour Toujours Luis Muriel Le tac Le penalti Luis Muriel Qui vient chercher le penalti Carteau jaune Dieter Villal Pando Luis Muriel Va même Chercher le penalti Incroyable Ce joueur Qui pour l'instant Fait un sans faute Luis Muriel L'arrêt du gardien Oh là 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 L'arrêt du gardien Incroyable Quelle cent fois Quelle lucidité Dans le gardien De l'équipe mexicaine C'est du coup Un corner Avec Marco Piaka Attention le tir Ouh là 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 L'arrêt Extraordinaire Vendronkine Enfin Goudinho Pardon C'est bien fait Ça avec La récupération De l'équipe De la Guadayarama C'est pour Brizuela Le tir Raté Changement Pour les deux équipes C'est pour La fond Changement Kevin Miralas Luis Muriel Pour l'équipe La Fiorentine Kevin Miralas D'ailleurs Le voilà Ballon perdu On est en ballon perdu Encore une fois C'est pour Zaned Hayas Dabo Nord Norgarde Pour l'équipe La Fiorentine Ouh le tacle Sur Simeone Non sifflet Pour monsieur L'arbitre Changement Hier Pereira Et Jose Carlos Van Rankine Changement Pour l'équipe De l'équipe Guadayarama Avec Gerson Kevin Miralas Dabo Gerson Attention Ah non Ballon perdu C'est pour Pulido Les mexicains Qui avancent Zaned Hayas Attention Pour le gardien Sans problème La fond Zaned Hayas Remis de touche Pour l'équipe Mexicaine Le tir Oh le but Oh la 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 L'équipe De la Guadayarama Oh la la Quel retournement De situation Et du coup Ça serait l'équipe Du Mexique Qui prendrait Les trois points Edouard De Lopez Qui Vient Donner L'avantage A son équipe Mexicaine Gerson Il reste plus que Quatre minutes De temps additionnel Annoncé par Monsieur l'arbitre C'est pour Kevin Miralas Miralas C'est pour Poulido Bien joué ça Avec Villapando Le tir Sur La fond Ça va être Sifflé Bientôt la fin De ce match Incroyable Le match Extraordinaire Attention c'est pas fini C'est pour Tchacherin Et c'est fini Et c'est fini L'équipe Du Mexique Qui prennent L'avantage Et qui prennent Du coup Les trois points Qui se mettent A la tête du classement Donc De cette Internationale Champions Cup Et Bordeau Lopez Trois tentatives Un but 2 à 3 Changement Enfin Changement Qu'est-ce que je dis Bah oui Changement Changement du cours Du match On pensait que La Fiorentine Allait gagner Mais non Non Pas du tout L'équipe du Mexique Est là Elle est présente Dans cette saison Et je sens Qu'on va avoir Des surprises Tout au long De ce championnat L'équipe de la Fiorentine Qui commence Très très mal Elle se place A la fin Du podium Pour l'instant La Fiorentine Qui est dernière Du classement On va voir La suite Du Du cours De cette saison Mais Du coup On se retrouve Pour un prochain match Salut à tous Merci d'avoir regardé Ce début D'International Champions Cup Salut à tous